Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, Gaza détruite, Gaza imprenable. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur ouvre son propos par ses mots. Les Gazaouis ont reçu l'équivalent du quart d'une bombe nucléaire sur la tête. Leur prison à ciel ouvert a été transformée en un tas de décombres jonchées de cadavres. Pourtant les Israéliens hésitent encore à y mettre les pieds. Ce n'était pas très intelligent de la part de Netanyahou et de sa bande de sionistes religieux enragés de promettre aux Israéliens d'envahir la bande de Gaza et d'éliminer définitivement le Hamas de la carte, pour venger l'attaque surprise du 7 octobre. De toute évidence, Netanyahou et Mko sont trop stupides pour en être capables, sinon, ils n'auraient pas transformé Gaza en champ de ruines. Il n'est même pas besoin d'avoir fait une école d'état-major, pour savoir que les ruines sont plus propices aux combats urbains que des bâtisses encore intactes. Le Hamas compte, selon les différentes estimations, entre 20 000 et 40 000 combattants, bien enterrés dans le labyrinthe souterrain de tunnels qu'ils ont mis des années à creuser et aménager. A leur hache, ils vont surgir de leur tunnel pour affronter les soldats de Tsaal. Notre journaliste commence par expliquer au début de son article. Bienvenue dans les Dédales, nul besoin de rappeler, non plus, que les chars sont des cibles faciles quand ils ne se déplacent pas, encore plus ce mastodonte qu'est le Merkava, conçu pour le combat en vaste désert plat. Les groupes armés palestiniens, mémés par le Hamas, ne disposent pas seulement de missiles anti-chars russes, mais aussi, de toute évidence, de moyens anti-aériens. Le 7 octobre, jour de l'attaque du Hamas contre les agglomérations israéliennes bordant la bande de Gaza, un hélicoptère Sikorsky CH-53 transportant des parachutistes a été touché par des tirs palestiniens. C'est le Times of Israel qui le dit, dans son édition du 15 octobre. Il serait trompeur de prétendre que l'armée israélienne est faible, sa capacité à gagner une guerre conventionnelle n'est pas à remettre en cause. Mais dans le cas de Gaza, il s'agit de mener des combats en zone urbaine face à des groupes armés palestiniens déterminés et bien préparés à cette éventualité. C'est le pire des scénarios imaginables, et ce pour n'importe quelle armée. Il suffit de demander aux Russes comment cela s'est passé, pour eux à Bakhmut, face aux Ukrainiens. Près de 450 jours d'affrontement d'une rare atrocité et des pertes par dizaines de milliers des deux côtés. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. Et Zorro est arrivé. Et qui voit-on arriver en Méditerranée orientale, à bord de deux porte-avions et une ribambelle de destroyer, pour venir en aide à Israël ? Les Américains, autrement dit les vaincus de la guerre d'Afghanistan face aux talibans. Les Israéliens auraient tout intérêt à se méfier du soutien direct et afficher des Américains à leur guerre contre la résistance palestinienne. Les derniers à avoir bénéficié d'une telle aide sont les Ukrainiens, pour les résultats que l'on sait, bien sûr, les groupes armés palestiniens ne sont pas l'armée russe, mais cette dernière n'est pas installée très loin, juste au port de Tartou, en Syrie. Si Moscou n'a ni l'intention de s'embourber dans le conflit israélo-palestinien, ayant suffisamment à faire du côté de l'Ukraine, le brouillage des capacités électromagnétiques de la flotte américaine en Méditerranée orientale causerait bien du souci à cette dernière. Et remplirait de joie les combattants du Hezbollah libanais. Et puis il y a les Chinois, qui ont envoyé quelques destroyers faire une petite balade en Méditerranée orientale, qui ressemble du coup à une baignoire avec plusieurs occupants, qui ne s'apprécient pas du tout. Là encore, un petit coup de pouce en matière de guerre électronique serait le bienvenu pour tous les groupes armés du Proche-Orient, qui ne veulent pas que du bien aux Israéliens. Lead from the Inde Iraniens les mollas de Téhéran sont plus machiavélites qu'il n'y paraît. S'ils devaient se mettre à tirer des missiles sur Israël, la riposte israélo-américaine ne se ferait pas attendre. Les Iraniens seraient alors obligés de cibler les bases américaines cis dans les pays du Golfe, alors que Téhéran vient à peine de renouer les relations avec Riyad. Le recours au proxy libanais, irakien, et yéménite semble, donc, la solution la plus pragmatique pour Téhéran, même si les Palestiniens devaient se sentir trahis. D'ailleurs, même le Hezbollah hésite à s'engager plus intensément dans le conflit en cours entre Israël et le Hamas, un remake de la guerre dévastatrice de 2006 ne donne nulle envie aux Libanais. Les Israéliens auraient dû se rendre compte que leur coup a foiré quand l'Egypte a catégoriquement refusé d'accueillir les habitants de Gaza, poussés à l'exil par les bombardements aériens. M. Ahmed Nagy termine son article en ces termes. Un passé ennemi du présent, gravement infecté par le sionisme religieux, les Israéliens se voyaient déjà chasser les Gazaouis dans le désert du Sinaï et se réapproprier une nouvelle portion du grand Israël biblique, Eretz Israël. La première mention d'Israël dans l'histoire se trouve, écrite en hiéroglyphe, sur une stèle datant du XIIe siècle avant Jésus-Christ, en Égypte. Israël figure parmi les peuples vaincus par le pharaon Merimpta, XIIIe fils du célèbre pharaon Ramsès II, lors de sa campagne militaire au pays de Canaan. Il est, des fois, de meilleurs augures de tourner définitivement la page du passé et de vivre, en bonne entente avec ses voisins, au présent. Rédigé par Ahmed Nagy Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, l'ODJ Média, notre bouquet de support numérique, portail, magazine mensuel connecté, Web Radio R212 dédié à la diaspora marocaine et Web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501